Mystique Quest est en Secret of Mana, bien sûr, sur Super NES. Mais alors là, on est sur Game Boy en noir et blanc. Allez, c'est parti. Déjà, j'adore la musique. Reçois un pouvoir éternel. Je lis trop vite. Roi noir cherchait le chemin menant à l'arbre pour conquérir le monde. En fait, Mystique Quest, il s'appelle Mystique Quest en Europe. Alors là, il faut que je choisisse mon nom. Comment je supprime une lettre ? Non. Ah oui, d'accord. Il faut que je choisisse un nom pour le garçon, en fait. Allez, je vais l'appeler Kr. Parce que j'ai le droit qu'à trois lettres. Ah non, quatre ? Ok. Dans ce cas, je ne vais pas faire CHR. Je vais faire... K-R-I-S. Ça sera mieux. C'est parti. Alors en fait, là, je suis un esclave. Alors, il faut que je me batte contre des monstres. Oups. Et donc, Mystique Quest, oui, je disais. Il s'appelle Mystique Quest en Europe. Sorti en 91-93. Je ne sais pas exactement pour y aller, ça va de 91 à 93. Chris était un esclave de l'Empire Glaive. Chris et ses amis devaient combattre chaque jour, simplement pour le bon plaisir du roi noir. Beaucoup de guerriers avaient déjà trouvé la mort. Willy. Il s'est passé. Manna est en danger. Il faut prévenir les chevaliers j'aime. J'aime ? Par la bogare à la cascade. C'est un chevalier j'aime, il comprendra. J'aime ? C'est quoi ? Willy ! Willy ! Willy est mort. Willy, je te vengerai. Et donc, je m'interromps. L'entrée des monstres mène à l'extérieur. Désolé pour Willy, il faut trouver un moyen de sortir. Je veux rentrer chez moi, voir mon petit frère. Et donc, en Europe, c'est Mystique Quest. Je vais y arriver. Aux Etats-Unis, c'est Final Fantasy Adventure. Et au Japon, c'est Seiken Denzetsu. Vous savez peut-être que Seiken Denzetsu 2 n'est autre que Secret of Mana. Un des RPG les plus célèbres. Enfin, action-RPG, on va dire. Puisque les combats ne sont pas en vue séparée. Ils sont en temps réel. Donc là, je m'échappe du château. Et alors là, à ce moment-là, en 1991, il y a quelques Final Fantasy qui sont sortis, mais pas en Europe encore. Et ça, si vous voulez, c'est un peu une variante de Final Fantasy où justement les combats sont comme dans Zelda. Ils sont en temps réel et pas en écran séparé. Bien sûr, les graphismes de Game Boy, ça fait vieux. C'est très minimaliste. Roi Noir et Julius, que font-ils ? Musique qui fait peur. L'arbre Mana surplomberait la cascade ? Oui, Roi. L'arbre est dans un temple là-haut. Comment y va-t-on ? En montant la cascade ? Bien sûr. Il y a des miracles parfois, oh mon Roi. Comment ? Une fille en a la clé. Génial, fais le nécessaire. Comptez sur moi. Bien. Hein ? Qui est-ce ? Donc ça, Mystique Quest, c'est un des jeux de mon enfance. Avec Zelda Link's Awakening. Et puis Tetris, Mario, bien sûr, des grands classiques. Mais ce jeu-là est vrai, il est vraiment trop trop bien. Alors si vous ne le connaissez pas, ce sera l'occasion de vous le faire découvrir. C'est un peu comme un Secret of Mana ou en plus basique. Ça ressemble un petit peu à Zelda Link's Awakening, mais... Avec plus un côté RPG. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs armes, il y a des niveaux, il y a des magies... Enfin, je crois qu'il y a des magies, je ne me souviens plus trop. Ouah ! Où suis-je ? Où ai-je atterri ? Ah, magnifique musique. Alors, il y a eu un remake de ce jeu, sur Game Boy Advance, qui s'appelle Sword of Mana. Ce que je vous ai dit, c'est la série des manas. Euh... Mais le jeu est très très différent. Je n'y ai jamais vraiment joué. Peut-être que je ferai un let's play dessus, puisque je ne connais pas, ça peut être intéressant. Mais d'abord, je... Je veux commencer par le premier. Tu vas trouver un bonbon. Viens là, toi. Alors, à chaque fois que je tue des ennemis, je gagne des points d'expérience, je gagne des sous. Et donc, ce jeu-là, c'est... C'est celui qui a... Qui a donné naissance à... A toute la série des manas, comme je vous le disais, Secret of Mana. Et aussi Seiken Denzetsu 3, qui n'est jamais sorti en Europe. Donc là, j'ai gagné un niveau. Euh... Alors, il faut que je choisisse. Si je veux augmenter en priorité ma force, ma résistance, ma sagesse ou ma volonté. On va prendre la force, hein. Hop. Et voilà, je suis niveau 2. Alors, je me souviens un peu du début du jeu, parce que... J'avoue que j'y ai joué 10 minutes pour tester hier. Et je nomme... Bienvenue à Topol. Et puis, le reste du jeu, je me souviens vaguement de certains passages. Roi Noir recherche une fille. Tu connais la fille qui a le secret de Mana ? Le vieux près de la cascade est borné. Autrefois, c'était un super chevalier, mais c'est fini. Au fait, comment je sauvegarde ? Euh... Ah, d'accord. C'est avec la touche Select. Sauvegarde. Donc là, je choisis un fichier, voilà. Plan... Plan, ça fait rien, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Et ça, c'est les statistiques. Vous voyez, j'ai 19 d'énergie vitale. Euh... 6 d'énergie magique. Euh... P, A, ça doit être les points d'attaque. P, D, ça doit être les points de défense. Résistance, force, sagesse, volonté. 79 pièces d'or. Niveau 2. Bon. Bon, ça doit vouloir dire que je ne suis pas empoisonné, ou un truc comme ça. Et le E, 16 sur 44, c'est que j'ai 16 points d'expérience. Et euh... Quand j'en atteindrai 44, je gagnerai un niveau. Alors ça, c'est une auberge. Je peux regagner tous mes points de... De vie et de magie, mais... Je pense que ce n'est pas nécessaire, parce que... Comme j'ai gagné un niveau il n'y a pas longtemps, je dois avoir tout au max. Ouais. Allez, on va visiter Topple. L'arbre mana nous observe de dessus les nuages. Il nous protège de choses sataniques. Alors pendant ce temps, j'ai ma barre en bas de l'écran, là, qui se remplit. Elle se remet à zéro dès que je donne un coup d'épée. Je pense que ça, ça doit être comme dans Secret of Mana, un petit peu. Euh... On doit pouvoir faire une super attaque, une fois que la barre est pleine. Roi noir est si cruel que je ne peux plus le supporter. Ça, c'est une boutique. Alors, achat, vente. Donc, on a des potions de vie, antidote. Euh... Gouttes. Je ne sais pas à quoi ça sert. Les clés. Les clés, ce n'est pas comme dans Zelda. Ici, les clés, on peut les acheter, en fait. Donc, les clés, en fait, sont illimitées si vous voulez. Alors, euh... Je n'ai pas beaucoup de sous, je ne vais pas en acheter pour l'instant. On va être optimiste, on va dire qu'on n'en a pas besoin. Ah, puis là, il y a une... Une armurerie. Ah ! Épée de bronze, casque de fer. Euh... Qu'est-ce que j'ai, moi, comme équipement ? Hum... Alors, pause. Donc, équipement... J'ai déjà l'épée de bronze, donc je ne vais pas acheter une épée de bronze. Par contre, le casque de fer, pourquoi pas ? Mais c'est super cher aussi. Ah, je ne peux pas l'acheter. Bon, bah tant pis. Et donc, dans ma menu d'objets, j'ai les deux bonbons que j'ai trouvés. Magie... Bah, il n'y a rien, je n'ai pas de magie. Je ne me souviens plus du tout des magies dans ce jeu. Et Ed... Ed, je ne sais pas ce que ça fait. Il ne s'est rien passé. Hé, jeune homme, bienvenue à Topple. Bah ouais, tu m'as déjà dit. Hum hum. Alors, ce jeu a un seul défaut. C'est que les PNJ... On ne peut pas passer à travers. Et, en plus, on leur parle dès qu'on les touche. Faut attendre qu'ils partent, faut pas les toucher. Voilà. Et après, on passe. Alors, les ennemis ressemblent un peu à ceux de Secret of Mana. Alors, peut-être pas lui. Mais les espèces de deux champignons que je viens de tuer, ils sont dans Secret of Mana aussi. Allez, viens là. Bon, c'est pas bien grave. A l'aide ! A l'aide ! Mais, viens là toi. Asim est gravement blessé. Je t'en prie, emmène-la à Wendell et retrouve Bogart. Il s'occupera du reste. Je t'en prie. Ok. Bon, il y a déjà deux morts depuis le début du jeu. J'en cherche moi aussi ce Bogart. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? Je peux ? Je vais pas te laisser seule ici. Je m'appelle Chris. Et moi, Marie. Et ça y est, on est deux. Par contre, on peut pas qu'on soit dans le jeu. Par contre, on peut pas qu'on soit dans le jeu. On peut contrôler le deuxième personnage dans ce jeu. On est que le... On est que le mec. Je suis allé, là, non ? Ah oui. On peut démarquer. Ça ressemble beaucoup à Zelda sur NES, en fait. C'est une succession de petits écrans avec des monstres. Genre, cet écran-là, il est quasiment identique sur NES. Lui, il a pas l'air gentil ! Là, c'est les marécages à droite, j'ai l'impression. Je ne dis pas grand-chose parce que là, j'écoute la musique. Pour moi, c'est vraiment un des gros points forts du jeu. Bien sûr, c'est nostalgique parce que j'y ai joué quand j'étais petit. Oups. Ah ! J'ai déjà mort ! Merde, je n'ai pas du tout fait attention. Ah d'accord, donc je recommence ma dernière sauvegarde en fait. Euh, ok. J'avais rien acheté. J'ai peut-être quand même acheté un truc. Quoique j'ai des bonbons. Les bonbons, c'est pour récupérer de la vie. Antidote, machin. Prendre une antidote. Oups. Ça servira sûrement plus tard. Ça doit être pour quand on est empoisonné, je pense. Voilà, en fait, il faut que je pense à surveiller mon énergie magique, euh, vitale. Et, euh, que je pense à sauvegarder de temps en temps. Je n'ai pas du tout pensé que, euh, que quand on mourait, on recommençait la dernière sauvegarde. Parce que dans Zelda, c'est pas comme ça. Oui, oui, bah oui, je vais spam ma faute. C'est triste. Allez, je vais re-sauvegarder ici. C'est dommage d'avoir perdu parce que j'avais tué plein de monstres. J'avais tué plein de monstres, donc j'avais dû gagner des sous et de l'expérience. Eux, ils ont l'air d'être vachement puissants, quand même. Pour l'instant. C'est là que je suis mort, non ? Espèce d'abeille qui m'a tué, là. Allez, je vais re-sauvegarder. Là, je suis déjà allé, ouais. Aïe. Tu as le bonbon, non ? Ne tue pas, ne tue pas. Aïe. Oula, plus que deux. Allez, on va prendre un bonbon. Il ne s'est rien passé. Comment ça marche pour prendre un objet, alors ? Ah, pourtant, il a disparu. Il a disparu ou pas ? Bah oui. Ah, attendez. Il y a un bonbon qui s'est affiché en bas, là. Donc, c'est sûrement en appuyant sur une touche. Alors. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, ok, c'est A et B, en fait, l'objet et l'épée. Parfait. Bon, par où on va ? Ok, bon, alors je crois qu'on va faire une pause ici. Parce que ça fait déjà une petite vingtaine de minutes que je joue. J'espère que ce jeu, si vous ne le connaissez pas, va attirer votre curiosité. Je vous conseille d'y jouer. Ou sinon de regarder la suite du Let's Play. En tout cas, moi, je pense que je vais bien m'amuser à le redécouvrir. Allez, salut à tous, à bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Ciao.